Dans le reste de l'actualité, le Sporting Club de Bastia a définitivement relégué. Le Conseil d'administration de la Ligue Professionnelle de Football a en effet tranché aujourd'hui. Le FC Paris est repêché en Ligue 2, tandis que le Club Bastia passera la prochaine saison en National 1. Grégor Alcalais. Il y avait un infime espoir, il a été douché. Le Conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnelle a décidé de repêcher le Paris FC en Ligue 2. Bastia évoluera en National. Didier Kiyo, directeur général de la LFP, explique que le déficit du Club est trop important. 9,6 millions d'euros de capitaux propres négatifs, auxquels il faut ajouter 20 millions d'euros de dettes. Les dirigeants du SCB doivent passer devant la DNCG vendredi pour évoluer en National. Aujourd'hui, ils ont reçu des joueurs mais sont restés injoignables. Mais avec un tel déficit, c'est la piste d'un dépôt de bilan et une descente en National 3 qui est la plus probable. Pour la centaine d'employés du club, cela signifierait la perte de leur travail. Si ce scénario se réalisait, les responsables politiques se disent prêts à agir sans plus de précision pour le moment. Le sens politique de notre action, ce sera aussi de prendre en charge et de réinsérer, de trouver en tout cas les conditions de la réinsertion professionnelle de toutes ces personnes qui ont contribué justement à la grandeur du sporting. Les supporters qui ont lancé début juillet une campagne de crowdfunding pour aider le club réitèrent aujourd'hui leur volonté d'agir. Nous n'avons jamais pensé que le club, on allait le laisser mourir. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes prêts. On invite tout socio-professionnel, chef d'entreprise à rentrer en contact avec nous très rapidement pour pouvoir trouver une solution pour ne pas laisser partir nos jeunes qui sont l'avenir du club. Les candidats à la reprise du club, eux, devraient se réunir demain et acter l'abandon de leur démarche. Et c'est officiel, on a appris aujourd'hui le départ de Yannick Cahuzac du sporting club de Bastia. Il vient en effet de signer un contrat de deux ans avec Toulouse.